Tous mes potes qui sont en entreprise, ils sont en burn-out à 25 ans. Tu sais, ça fait 5 minutes que tu travailles, il y a un problème. Mais la dernière fois, j'étais avec une pote, elle était hyper agitée, nerveuse. Je lui ai dit, franchement, fais gaffe, peut-être que tu fais un burn-out. Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit, mais je n'ai pas le temps de faire un burn-out, moi je travaille en fait. Je lui ai dit, là c'est plus grave que ce que je pensais. Mais c'est chaud, en fait le CDI, c'est plus du tout adapté à notre génération. CDI aujourd'hui, ça veut dire contrat de dépression imminente, ça me fait peur. En plus, quand tu penses, ils ont galéré pour l'avoir ce CDI. C'est-à-dire qu'ils finissent par détester un truc qu'ils ont tout fait pour avoir. Comme ma mère avec mon père. Mais je comprends, parce qu'en fait notre génération, on ne supporte plus d'avoir un patron. Genre, on veut sauver le monde, mais en regardant Netflix toute la journée. Comme on fait. Mes potes, ils ne supportent plus d'avoir un patron. Ils ont deux solutions. La première, soit ils veulent monter leur boîte. J'ai un pote qui est dessus, ça fait 6 mois. La dernière fois, je le croise, je lui dis, alors t'en es où ? Il me dit, c'est la merde. Elon Musk a eu la même idée. D'accord. C'est quelqu'un, lui. Ou alors, deuxième option, ils veulent voyager. Et loin. Ils veulent se barrer le plus loin possible, parce qu'ils pensent qu'ils n'auront plus de problème au Cambodge. Je lui dis, mais tu seras tout aussi déprimé juste devant un bol de riz. C'est tout. Il n'y aura pas de... Et lui, il est au téléphone. T'es au téléphone. Bah si, je t'ai vu. Il m'a dit non. Il a fait non. Il est comme ça. Non. C'est le meilleur, lui. Tu parles à qui ? Donc, t'es au téléphone. En plus, ils voulaient me faire passer pour Ramito auprès de vous. Vous êtes génial. Non. Tu sais, ça me rappelle un pote à moi. Une fois, il a trompé sa meuf. Non, je dis pas que c'est toi, mais... J'ai vu, il m'a regardé, j'ai trompé personne. Je suis avec ma femme et tout. Non, une fois, il a trompé sa meuf et tout. Et genre, il y avait des photos de lui avec une autre meuf. Écrite, tu sais, c'était pas quelqu'un d'autre. Et c'est trop drôle, parce que tu sais, quand t'es un menteur, tu n'es juste qu'à la mort. Et sa meuf, elle le comprend. En plus, les meufs, quand elles ont des preuves, elles y vont. C'est pas genre, juste, elle prend un screen, elle avait imprimé. Je sais pas si tu imagines le temps qu'elle a passé. Elle allait dans une imprimerie, elle a fait sortir les feuilles. Elle a dit, non, je les fais en 4K. Donc, elle a été voir un imprimeur qui coûte cher, tu vois. A 4 en plus, grandes photos. Et lui, il savait pas qu'elle avait toutes les infos. Donc, elle rentre, et lui, il rentre. Et genre, quand elle arrive, elle lui dit, ça va et tout. Et lui, il dit, ouais, et tout, baby, et tout, nan, nan, tu vois, il est dans son mensonge. Et donc, elle, elle dit, ouais, ça va très bien, je suis trop contente. Et tu sais, elle est dans son sourire de, hum, ça va piquer pour toi. Et là, elle sort la A4, comme elle sort. Et lui, il voit sa tête. Et elle lui dit, c'est quoi ça ? Elle lui dit, ça va lui ? Il se met bien. Elle dit, bah, c'est toi, non ? Il dit, non. Elle lui dit, c'est pas toi, là. Il dit, voilà, c'est pas moi. Et vu qu'il a dit, voilà, il a gagné. Moi, j'ai fait un petit concert récemment de Singular. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Il a fait l'Olympia, je suis allé. Très bon concert. Il a une chanson qui s'appelle Ma Nature. Il parle qu'il avait deux relations avec deux femmes en même temps. C'est pas bien. Il s'est fait attraper et tout. Et quand le dernier couplet, il explique ce qui lui est arrivé une fois qu'il s'est fait attraper. Et ceux qui connaissent Ma Nature, vous savez de quoi je parle ? À un moment, il dit, elle a cramé ma voiture. Mais vous voyez qu'elle a fait cette phase ? Les femmes dans la salle, elles ne l'ont pas juste chanté. Ça sortait du cœur. Et ça m'a choqué. Je me suis dit, même moi, je me suis dit, il n'y avait que ses ex ce soir dans la salle ou quoi ? Et c'est là que j'ai compris, derrière chaque femme, sommeille un biromane. Non, je suis sérieux. Par applaudissement, qui dans cette salle, si son ex ou son mec ne trompe, se dit, c'est normal de cramer la voiture ? Frérot, je ne sais pas, tu as quoi comme véhicule, mais va voir l'assurance. Tu leur dis, mettez une petite option, ex en colère. Oui, moi, ça me choque, parce que tu connais la personne avec qui tu vis. Elle n'a jamais été violente. Le feu, ça ne l'a jamais stimulé. Même le barbecue, elle n'a jamais calculé sa vie. Dès que tu trompes, ça développe des facultés pyrotechniques. En plus, je ne suis pas là pour faire des généralités. On est en 2024, je ne veux pas faire les hommes, les femmes. Mais c'est vrai que ça, c'est typiquement féminin. Non. Jamais un pote à moi, il m'a dit, je me suis fait tromper, accompagne-moi, je vais aller cramer le thermomix. Jamais j'ai entendu ça. Moi, j'ai 34 ans, là, et j'estime que je connais à peu près la vie. Il y a des émotions, tu vois, que j'ai assez vécues dans ma vie et que je n'ai plus envie de vivre. Tu vois, la honte, c'est une émotion qui ne m'intéresse plus. Tu vois, aller en boîte de nuit, si je ne connais pas le physio, je n'y vais pas. Moi, maintenant, j'envoie une photo à la boîte de nuit, de moi. J'appelle la boîte de nuit. Je lui demande, est-ce que ce mec, il peut entrer ? Non, ok, je reste chez moi, mec. Pas le temps de me prendre la tête avec ça. C'est comme là, il y a 2-3 jours, je vois un mec, tu sais, de mon âge, c'est 36, 37. Tu sais, il marche, il s'en fait resprit, il trébuche. Tu sais, il tombe par terre et puis d'un coup, il se lève. Oh, oh, wow, qui m'a vu ? T'as 37 ans, mec. Reste par terre, mon gars. Qu'est-ce que tu veux te battre avec la honte, toi ? On t'a tous vu, mec. Reste par terre, prends un livre, lis, mon gars. Moi, mon âge tombe par terre, cherche même pas à me relever. Ça va, monsieur ? J'habite là, j'ai un SDF, laisse-moi tranquille. T'es fou, mec. Qu'est-ce que tu veux te battre contre la honte ? Ça y est, c'est là. Je vais attendre qu'il soit à 5h du matin. Je me lève quand il n'y a plus personne dans la rue. Là, je rentre chez moi avec ma dignité. Netflix and chill, mon pote. Très beau JO, on a tout ce qu'il fait. Tout le monde était déçu. On était en mode, eh, on croyait que ça n'avait plus la merde. En fait, c'était lourd. Tu vois, et j'étais comment ça a commencé, ça a commencé dès le début, dès la cérémonie, avec Céline Dion en haut de la tour Eiffel, qui chante alors que tout le monde pensait qu'elle était malade. Oui. Tu sais, moi, j'étais en mode, même pas un petit, tu vois, direct. Meilleure performance. Je vous jure, il y a un pote à moi, il avait payé des thés pour son concert international. Il avait payé, elle a fait, elle a mis un arrêt, tout ça, elle a dit, je viens pas. Quand il l'a vue sur France 2, c'est gratuit pour tout le monde. Il avait le seum, il a dit, mais wesh. Et moi, j'ai compris, tu sais, j'ai posé la question, j'ai fait mes recherches. En fait, Céline Dion, à la base, elle est vraiment malade, tu vois, elle est malade, tout vrai, tout ça. Et un mec, il est parti au Canada, il a dit, Céline, viens jeter pour la France. Elle a dit, non, je peux pas. On a sorti son arrêt, elle a dit, voilà, je peux pas chanter. Elle a dit, Céline, alors, est-ce que 2 millions ? Elle a fait, wouh, wouh. René, lève-toi. Je me suis posé la question, c'est quelle maladie qui se guérit avec 2 millions ? La S, la S. Céline est comme nous, elle est comme nous. Elle reçoit des SMS de France Travail. Dernier avertissement. Tu as chanté, elle a dit, oui, je vais chanter, je vais chanter, je vais chanter. Par applaudissement, qui est-ce qui a plus de 50 ans, s'il vous plaît ? À part le monsieur qui est là. Et nous, on est les mieux, on est... Moi, les jeunes, je vous déteste, je suis bien heureuse qu'on vous ait pourri avec nos diesels, franchement. Franchement, plus de 50 ans, ça va juste, faut pas relire la littérature du 19e siècle. Là, j'ai relu Maupassant, il a écrit, Maupassant, il a écrit, Maupassant, il a écrit, Maupassant, avisa la vieillarde. Elle s'approcha de lui en tremblant sous le poids de ses 47 ans. Vas-y, dégage, Maupassant, tu as un gros connard, il paraît qu'il est mort de la syphilis, bien fait pour sa gueule. Moi, je dis pas si je suis en couple et tout, parce que je trouve ça plus mystérieux, je trouve ça plus intéressant. Mais n'hésitez pas à me draguer à la sortie. Par contre, si vous avez de la thune, si vous avez une Toyota Corolla, c'est même pas la peine de venir, je vous le dis tout de suite, là. Moi, je commence à plaire aux chirurgiens esthétiques, là. Vas-y, cassez-vous, ils veulent s'entraîner sur moi, mais dégage. Et je plais aux vieux de 70, 80, tranquille, ils se chauvent, ils viennent me parler. Et moi, je leur laisse une chance, je fais là, viens, viens m'attraper. Crise cardiaque, direct. Il y a deux choses à savoir sur mon mari. La première, c'est quelqu'un de tout le temps zen, piste, tranquille et tout. La deuxième, il fume des joints tous les jours. Est-ce que j'ai une minute pour en parler, très rapidement ? C'est un truc qui m'énerve de ouf. Vraiment, ça m'angoisse, parce que je sais pas, il a 47 ans, il fume encore des joints. Tu sais, c'est un problème. Putain, mais mets-toi à la coke comme quelqu'un de ton âge, merde ! C'est insupportable. Il va en cité acheter sa drogue. Il est trop vieux, il se va arnaquer, c'est sûr. Il m'énerve, il m'énerve. En plus, ce qui est insupportable, c'est que j'ai des copines qui me disent « Putain, il est génial, ton mec, il est patient avec les enfants, il fait à manger tous les soirs, il est trop gay ! » Il sait pas ce qu'il fait, d'accord ?